Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loès consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Un podcast reconfiné, mais pas découragé. L'émission d'aujourd'hui concerne l'histoire antique, on devait l'enregistrer en personne avec Christian Jacob, mais le reconfinement nous a obligés à l'enregistrer à distance, ce qui explique la qualité sonore moyenne de l'émission que vous allez entendre, j'en suis désolé. Je remercie Antoine Gouritin pour son aide afin d'améliorer le fichier audio. Ce podcast existe aussi grâce à votre soutien pour tout ce qui est matériel et site internet, un lien paypal sur paroledhistoire.fr vous permet d'y contribuer. Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Tout de suite rendez-vous avec les rouleaux de papyrus, les livres et les savants de l'antiquité en compagnie de Christian Jacob. Très bonne écoute et à bientôt. Je suis aujourd'hui avec Christian Jacob, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, membre de l'équipe ANIMA. Pour son dernier livre paru « Faut-il prendre les d'hepnosophistes au sérieux ? » aux éditions « Les belles lettres », paru donc à l'automne 2020. Un livre qui m'a absolument passionné parce qu'il fait rentrer dans le monde érudit, savant de l'antiquité à travers tout un jeu de miroirs entre la Grèce et Rome et on va essayer d'en parler ensemble et de parler des enjeux de ce livre. Pour commencer, peut-être qu'il faut présenter un peu, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, l'auteur du livre sur lequel vous avez travaillé, l'auteur des d'hepnosophistes, Athénée de Nocratis, qui est un personnage important, un auteur important, qui n'est pas aussi connu sans doute de ceux et celles qui nous écoutent que Plutarque par exemple, mais qui est comparable par certains égards. C'est vraiment quelqu'un qui a une grande importance comme source en histoire ancienne. Oui, effectivement, Athénée de Nocratis est un auteur incontournable pour les antiquisants, pour les philologues, pour les archéologues, puisque c'est l'un de ces auteurs qui ont produit ce que l'on pourrait appeler un bassin de rassemblement de toutes les éruditions antiques, de tous les savoirs antiques, sur les sujets les plus divers, et en particulier tout ce qui touche l'univers de la table, du festin, de l'alimentation, de la cuisine et des valeurs sociales et morales qui leur sont associées. Donc c'est un auteur tout à fait familier des antiquisants et en même temps complètement mystérieux, puisque d'abord c'est l'auteur d'un seul livre, enfin d'une seule oeuvre qui nous soit parvenue. C'est un personnage dont on sait très très peu de choses, sinon qu'il est né en Égypte, à Nocratis, la plus ancienne cité grecque fondée en Égypte. Il a sans doute évolué à Alexandrie à un moment donné, et puis il est venu à Rome, alors on ne sait pas dans quelles circonstances. Ce que l'on peut supposer c'est que ce n'est pas une invitation pour prendre une fonction auprès de la cour impériale ou dans les cercles du pouvoir. On le retrouve donc chez un Romain, qui vient l'attester historiquement, qui s'appelle Larensis, qui est un haut fonctionnaire de l'Empire, membre de l'ordre équestre, philelène, érudit, bibliophile. Et Athénée lui dédie donc ce texte intitulé « Les d'hypnosophistes » ou « Les savants, les sophistes, les philosophes ou banquets » en nous laissant entendre que ce Larensis régale un cercle d'une vingtaine de personnes sous forme de festins et qu'Athénée lui-même, d'une manière ou d'une autre, est en lien avec cette bibliothèque et sans doute peut-être un client ou un employé ou un ami de ce Larensis en charge avec ses vieux livres grecs. Voilà un petit peu ce que l'on sait. On a quelques vagues souvenirs de ces années égyptiennes et autrement Athénée pour nous, une silhouette et essentiellement un texte. Ce texte, vous avez dit qu'il est incontournable pour les antiquisants. En même temps, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il n'a pas toujours été pris au sérieux pour lui-même, qu'on s'en est plus servi un peu comme un réceptacle de citations d'autres auteurs, qu'on allait puiser chez lui des fragments, des extraits qu'il avait transmis et que finalement, on l'avait longtemps un peu considéré comme un simple compilateur et que, je ne sais pas s'il faut prendre les d'hépnosophistes au sérieux, mais peut-être qu'il faut prendre Athénée plus au sérieux qu'il n'a été pris jusqu'ici selon vous ? Oui, Athénée est effectivement considéré comme un compilateur et il appartient à ces catégories d'auteurs érudits, polymates, encyclopédistes, dont le savoir et les textes découlent très largement de la lecture et de travaux érudits, finalement d'un brassage de la tradition antérieure. Donc ces œuvres sont considérées d'un point de vue utilitaire, comme des sources de renseignements, comme des mines de notes de bas de page, comme des témoins incontournables et en même temps sont rarement lus pour eux-mêmes, sont rarement lus en fonction de leur catégorie et de leurs projets propres. Donc Athénée n'est pas le seul et moi je me suis toujours intéressé à des gens un peu comme ça, comme Posanias par exemple qui a écrit une très belle description de la Grèce au temps des Antonins et qui est devenue pour son malheur le livre de chevet des archéologues qui scrute la moindre description pour la faire coller aux monuments, aux bases de statues, aux inscriptions que l'on retrouve dans les fouilles actuelles. Et la question pour Posanias est un peu la même que celle d'Athénée, c'est-à-dire quels sont leurs projets, pourquoi ont-ils écrit, pourquoi se sont-ils lancés dans ces entreprises. Donc effectivement j'ai fait le pari de lire « Athénée dans son intégralité », c'est une œuvre importante, 15 livres, 15 rouleaux de papyrus et cela fait plusieurs volumes dans les éditions imprimées contemporaines, c'est considérable. C'est un grec aussi, une langue grecque assez difficile puisqu'il procède beaucoup par citation, comme on le dira peut-être, et par conséquent c'est une mosaïque de styles, de décrochages énonciatifs, de discours allusifs qu'il est parfois très difficile de comprendre et l'accumulation des citations peut provoquer parfois un effet d'indigestion, comme le fait cela lui-même. C'est en même temps une vieille connaissance pour vous, Athénée, parce que ça fait longtemps que vous parcourez cette œuvre, que vous réfléchissez dessus, notamment pour toutes les questions touchant aux livres, aux bibliothèques, sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de reprendre à neuf ce chantier, avec d'autres questions ? Athénée, effectivement, l'un des auteurs avec le médecin Galien, qui est son contemporain, et Galien se trouve d'ailleurs, et Galien est l'un des personnages d'Athénée. Donc Athénée est l'un de nos témoins, de nos meilleurs témoins sur le monde du livre, des bibliothèques, de l'érudition, dans ce qu'elle a de plus pratique et de plus réflexif dans l'Antiquité. En travaillant sur la bibliothèque d'Alexandrie, j'ai souvent eu le sentiment de travailler sur un vrai chandruine, ou plutôt sur le terrain d'un séisme, où tout a été détruit, où l'épicentre lui-même a disparu, mais où on a seulement des ondes de chocs qui irradient l'Égypte, le bassin méditerranéen, l'Asie mineure, la Grèce continentale et Rome. Mais de la bibliothèque d'Alexandrie elle-même, il faut faire une archéologie très très compliquée, une archéologie conceptuelle, littéraire, pour arriver à reconstituer quoi que ce soit. Et donc avec Athénée, on accède finalement à l'univers d'un collectionneur de livres, d'un grand lecteur, d'un érudit, de quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque, une bibliothèque considérable. Et bien que ce soit une source postérieure de près de en fait cinq siècles par rapport à Alexandrie, c'est quelqu'un qui est tout à fait représentatif de cet univers intellectuel et en même temps très matériel et technique de grands lecteurs, de polymathes, de grammairiens. Voilà alors je n'ai pas voulu me limiter disons au passage où il parle spécifiquement des bibliothèques. J'avais évidemment commencé par cet angle là et j'ai tenté en revanche de comprendre son projet dans ses propres termes et en me demandant constamment mais finalement quel est le projet de cet auteur, qu'est-ce qu'il a voulu faire, à quoi ça rime, est-ce que c'est sérieux ou pas, et que font ces personnages au festin qui parlent de leur lecture et qui jouent un jeu de questions réponses absolument vertigineux. Je me suis retrouvé dans cette position qui m'est chère, enfin du fait de mes maîtres comme Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernon, je me suis retrouvé dans la position vraiment d'un ethnologue débarquant dans une tribu complètement exotique et inconnue et essayant de comprendre ce qui se passe, essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, à quoi ils jouent, à quoi pensent-ils et quelle est la raison d'être de tout ça. Donc l'étonnement, l'émerveillement, la naïveté comme point de départ et comme position épistémologique de départ et donc un décryptage où j'ai laissé unir à moi les idées, les intuitions, la musique du texte, les répétitions, les leitmotifs, les choses que je comprenais pas, etc., etc., pour peu à peu essayer de construire une image d'ensemble de cet auteur, de son texte, de son univers. Alors pour construire cette image, il faut sans doute aussi contextualiser, pour comprendre cette tribu il faut la remettre dans son contexte. Ce contexte c'est Rome à la fin du deuxième, au début du troisième siècle de notre ère, donc c'est un monde qui est un monde romain mais bilingue où le grec tient une place importante. Qu'est-ce qu'on peut dire des conditions sociales dans lesquelles Athénée évolue ? Donc sur Athénée lui-même, encore une fois, on ne connaît pas son statut. Est-ce qu'on peut même exclure le fait qu'il était un esclave ou un affranchi ? Il y avait beaucoup de grecs qui tenaient comme cela des fonctions de bibliothécaires, de secrétaires auprès des riches romains. Donc on ne peut rien dire sinon qu'il est représentatif de ces grecs d'Egypte, de ces grecs qui émigrent, qui viennent à Rome pour y faire carrière. Alors certains font de très belles carrières dans la cour impériale, ou dans les universités de l'Empire, par exemple à Athènes. On peut penser à des gens comme Fronton, Pollux et d'autres. Mais lui donc, il a un profil tout à fait différent par exemple de celui de Galien qui, bien entendu, est un médecin mais qui va approcher au plus près la cour impériale et qui est vraiment en pleine lumière dans cette période de l'Athénée, quelqu'un de l'ombre. Et son texte met en lumière ce patron, l'Arensis, dont on peut suivre la carrière administrative grâce à l'épigraphie, grâce à des sources littéraires. On a même conservé son inscription funéraire. Donc c'est un profil de haut fonctionnaire de l'ordre équestre, qui était procurateur, qui a exercé des fonctions de confiance dans la cour impériale sans être en même temps en première proximité avec l'Empereur. Et c'est surtout quelqu'un qui avait une fortune considérable, donc qui était en mesure d'entretenir un cercle d'obligés, de clients, d'amis autour de lui. Et en l'occurrence, ce sont des Grecs et quelques Romains, tous hélénisés. Ce sont des lettrés, des intellectuels, des juristes, des musiciens, des philosophes et quelques médecins qui sont donc dans une position de clientèle. Mais cette relation de dépendance économique est dissimulée sous les euphémismes de l'amitié et de la générosité du patron. Mais je crois que ce qu'il y a en plus, c'est un véritable enjeu et un véritable intérêt intellectuel qui circulent entre les uns et les autres. C'est-à-dire, Larensis n'est pas du tout un Romain ridicule, ignorant. C'est Némy dit qu'il a une bibliothèque de textes juridiques, c'est un expert en matière religieuse. C'est pas Tribalcion ? Non, c'est pas Tribalcion, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout ridicule et qui est vraiment le maître d'œuvre de ses festins et qui est capable de prendre part aux discussions. Il a donc cette bibliothèque que l'on a du mal à chiffrer, mais il y a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de rouleaux de papyrus, c'est quelque chose de considérable. Et il est donc représentatif de ces aristocrates romains qui ont des bibliothèques personnelles très importantes, des bibliothèques de vieux livres grecs, d'anciens livres grecs, ce qui suppose déjà un savoir bibliophilique assez sophistiqué, des réseaux d'approvisionnement, des contacts avec les libraires, et puis un personnel de secrétaire, de scribes et de bibliothécaires pour cataloguer, ranger, enregistrer tout ça. Donc c'est un petit peu le climat, le cadre général, et on sait qu'il y avait des cercles intellectuels de ce type-là, même à la cour impériale, avec par exemple la vératrice Julia Domna, avait aussi un cercle littré, et Gallien passait des uns aux autres. Enfin, le fait qu'il y ait Gallien dans le cercle d'Athénée montre que c'était quand même un cercle relativement en vue, un cercle relativement coté, et tout l'argument du texte consiste à raconter ces réunions à quelqu'un qui n'y assistait pas, mais qui en ont entendu parler. C'est le prétexte platonicien typique. À propos de Gallien, ça permet peut-être de parler des personnages qui sont à ce banquet des savants, ce banquet des sophistes, qui sont des personnages intéressants parce qu'ils sont à la fois réels et composites. Vous avez cité Gallien, mais ce n'est pas tout à fait le Gallien historique qui est là, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est un double ou si c'est une évocation, et donc ce n'est pas seulement un document sur un banquet réel, c'est aussi une reconstruction de l'univers du banquet où les personnages jouent des rôles, les rôles que l'auteur Athénée leur fait jouer. Oui, il faut dire qu'on est effectivement à Rome, début du IIIe siècle, fin du IIe, début du IIIe siècle, et ces personnages rejouent le banquet grec type qui devait être, pour eux, l'occasion d'un mode de sociabilité très distingué, d'une convivialité gourmande, et en même temps d'un rituel très cadré où il y a le temps pour le repas, puis le temps pour la dégustation du vin, le temps pour la boisson, qui était celui traditionnellement du temps des discussions et des divertissements intellectuels. Donc il y a cette manière de jouer au banquet grec tout en subvertisant complètement les règles, puisque dans le banquet grec on n'avait pas des discussions savantes et élaborées pendant le repas proprement dit. Dans le banquet de Platon par exemple, ça commence au moment où on a débarrassé les tables et où on s'installe pour boire le vin, pour boire les coupes de vin. Donc là, chez Athénée, on commence à discuter ferme dès l'apéritif, et donc avec la totalité du repas et des plats qui vont défiler. Donc on a l'impression d'une sorte de club ou de petite académie avant la lettre, de gens qui se connaissent très bien, qui se réunissent périodiquement chez la Rennes 6, qui passent vraisemblablement la journée, et qui prennent un véritable plaisir d'abord à parler uniquement au grec, et à contrôler très fortement leur diction, leur langage, leur lexique, la correction de leur langue grecque, à ne parler que de livres grecs, et à essayer de respecter autant que faire se peut la formalité du banquet grec, à la fois du repas et du symposium, avec une réflexivité constante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, finalement, sont constamment en train de se dire « Est-ce qu'on fait bien les choses ? Est-ce qu'on parle comme il faut ? Est-ce qu'on se situe bien dans la tradition des anciens ? Est-ce qu'on n'introduit pas de néologisme ? Est-ce que la réalité de la Rome de notre temps ne dénature pas complètement le rituel qu'on essaie de sauvegarder ? » Donc c'est quelque chose de très particulier, à la fois comme un document sur un mode de sociabilité très bien attesté depuis l'Antiquité grecque, et en même temps comme une pratique ludique, festive, sociale, très élitiste, puisqu'effectivement on n'est pas chez Trimalchion, et c'est quelque chose où il y a à la fois du plaisant et du sérieux, du rire et de l'érudition, de la comédie et des dialogues philosophiques. Donc c'est quelque chose de très étonnant qui est placé sous le signe, disons, du mélange, du cocktail. Vous avez évoqué un aspect que je trouve l'un des plus fascinants en vous lisant et en regardant le texte d'Athénée, c'est cette idée que comme chez Plutarch, comme chez Posanias, on a affaire à quelqu'un qui sait qu'il évoque un monde révolu, que ce monde révolu c'est celui que nous appelons l'époque archaïque, classique, hellénistique, et ces gens savent que ce monde n'existe plus, qu'ils sont dans un autre univers, et en même temps ils en ont à la fois la nostalgie, en même temps ils ressentent la distance vis-à-vis de lui, ils savent que la langue n'est pas tout à fait la même, mais ils jouent en même temps à la recréer. Donc là, ce rapport au temps, au sein même de l'Antiquité, il y a une rupture temporelle, une césure temporelle dont on a conscience et dont ses convives ont une conscience très forte. Oui, il y a de multiples dimensions à cette conscience temporelle. Il y a des dimensions morales, éthiques et politiques évidemment, avec le recours au mode de vie ancien, à la frugalité des anciens, à la perfection morale des banquiers homériques ou autres, par rapport à la décadence des mœurs, qui commence du reste à l'époque hellénistique, avec les souverains hellénistiques et leur luxure. Donc il y a ce recours à une Antiquité qui est largement idéalisée et reconstruite, et il y a aussi ce qui m'a semblé être une tentative pour ralentir ou arrêter la fuite du temps et l'entropie. C'est-à-dire, à l'époque d'Athénée, la grande bibliothèque d'Alexandrie existe sans doute encore. Je pense qu'il y a tout un débat, on en parlera peut-être une autre fois, sur la date exacte de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Du reste, c'est assez intéressant, du point de vue des sujets qui nous occupent aujourd'hui sur les fake news, d'essayer de comprendre comment la rumeur de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par Charles César a pu devenir une sorte de vulgate chez tant d'auteurs qui se répétaient les uns les autres. Mais donc je suppose que la bibliothèque d'Alexandrie existait encore à l'époque d'Athénée, même si évidemment elle n'avait plus du tout la même dimension, la même gloire qu'à l'époque des Lagides. Mais disons que les livres grecs, les textes grecs qui se sont diffusés en dehors, qui ont donc suivi tout un ensemble de circuits, des circuits par les bibliothèques privées, par des bibliothèques publiques dans les cités grecques, puis de bibliothèques qui ont été importées à Rome par les généraux de la République qui ont pillé les capitales hennistiques, qui ont également confisqué des collections tiers à Athènes, etc. Tout cela est arrivé à Rome et à partir de l'extrême fin de la République avec le projet de César qui sera réalisé en fait par Auguste, il y a ce projet des grandes bibliothèques publiques, des grandes bibliothèques impériales à Rome qui se trouveront notamment sur le Palatin et dans le Forum et qui vont devenir des lieux de rassemblement de la culture grecque et également des textes latins. Donc dans ce climat, les livres en tant qu'objets matériels deviennent évidemment des vecteurs très précieux et susceptibles de révéler des raretés, que chez l'Arensis il devait y avoir des caisses de rouleaux qui arrivaient périodiquement, des côtiers en livres, en bibliothèques et autres, et qu'Athénée l'Arensis regardaient fiévreusement s'il n'y avait pas des raretés enfouies, enfin des textes complètement inédits dont on aurait perdu la trace depuis longtemps. C'est le cas d'ailleurs dans le banquet puisque nos personnages ont sous la main les listes des livres d'Alexandrie ou de Pergame et contrôlent systématiquement si les taxes qu'ils ont entre les mains étaient bien recensées, sous quel titre… Donc voilà, cette dimension de sauvegarde, de contrôle et de reconstruction de la mémoire est très très importante chez Athénée et passe par les livres, par l'usage du langage, la propriété des mots, de la langue grecque, où le sens commence parfois à se désagréger, il faut reconstituer le lien entre les mots et les choses, et porte aussi sur tout un univers de gestes, de sociabilité, de mots d'esprit, d'humour, de divertissement, de politesse et de convivialité. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui on essayait de raviver la sociabilité au temps de Louis XIV, bien que la distance ne soit pas aussi importante entre Athénée et la Grèce classique. Il y a un épisode, vous avez parlé du lien entre les mots et les choses, le signifiant, le signifié, il y a un épisode particulièrement fascinant dans l'ouvrage de ce point de vue-là, c'est l'épisode du Tétrax. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui se passe et ce qui se joue autour de ce mot, autour de cette chose, qui intervient donc dans le livre d'Athénée ? Oui, donc le Tétrax, c'est un oiseau rare dont nos personnages, certes, en essayant de retrouver toutes les sources littéraires qui en ont parlé, et à un moment donné, l'Arène VI dit, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit, et il fait venir des cuisines, l'oiseau qui était apprêté par ses cuisiniers, qui est donc servi aux convives. Et donc, il y a évidemment tout un ensemble de significations, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, je pense, un clin d'œil par rapport au musée d'Alexandrie, où un fort méchant pamphlétaire disait que le musée, la biothèque d'Alexandrie, c'était un peu une cage d'oiseaux exotiques qui passait où ces oiseaux, ces savants, passent leur temps à se quereller, à cacter dans un bois infernal, à se voler dans les plumes, comme dans certains cercles académiques contemporains. Voilà, donc ça décrit très très bien cette frivolité, cette arrogance, cette agressivité de gramériens et de lettrés dans la cage dorée du palais des Ptolémées. Donc, il y a certainement une allusion, voilà, puisque l'Arène VI est comparé plusieurs fois à Ptolémée et que son cercle est un peu comme un nouveau musée d'Alexandrie, sa bibliothèque est comparée à la bibliothèque d'Alexandrie. Et l'autre aspect, c'est effectivement le lien entre les mots et les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que le référent d'un mot ? Et là, c'est l'un des rares exemples où le mot et son référent coexistent parfaitement. Il y en a d'autres, il y a d'autres cas où on entend des sons de musique dans les rues de Rome, et ça permet donc de parler de certains instruments dans le lexicatique. Et donc voilà, c'est un épisode tout à fait spectaculaire qui rappelle aussi des scènes du satiricon de Pétrone, évidemment, où les cuisiniers se faisaient force d'apporter des plats qui étaient des jeux d'illusions, avec des viandes, enfin des animaux qui semblaient vivants, alors qu'ils étaient cuisinés d'une manière tout à fait artiste. On ouvrait le ventre d'un imporcelet, il y avait des oiseaux qui s'envolaient, enfin bon voilà, c'était des sortes de tours de virtuosité faits par l'usinier. Donc c'est un petit peu tout ça le contexte de cet épisode, très spectaculaire effectivement. Qui résume aussi d'une certaine manière l'un des projets du livre, c'est-à-dire ce dont on parle, on le mange, ce qu'on mange, on en parle, et les jeux de correspondance et d'emboîtement entre les deux sont constants, puisque on est au banquet, on parle de banquet, on est au banquet, on parle de nourriture, on cite des livres qui parlent de nourriture et ensuite on mange ce dont il est question dans les livres. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement tout à fait vertigineux dans le projet même du livre, qui est un livre sur des livres et sur des gens qui parlent du livre en mangeant ce dont il est question dans les livres. Donc on a ce jeu d'emboîtement permanent qui fait l'intérêt, la saveur du texte. Oui, et en fait, les deux personnages n'arrivent que très rarement à manger, c'est-à-dire que dès que l'un d'eux ouvre la bouche et s'apprête à déguster un « mais », l'un des autres convives pose une question, le défi d'apporter une réponse, et donc effectivement, manger ou parler, il faut choisir. Ça fait penser à la pièce de Victor Hugo « Mange-compte-t-il ». Alors c'est un jeu continu, c'est-à-dire on sert sur cette table des plats tout aussi savoureux les uns que les autres, des poissons, des viandes, des pains, des gâteaux déclinés dans toute leur variété, mais qui deviennent des objets uniquement de manducation verbale et de dégustation verbale. Et donc il y a toute une problématique de la gourmandise lexicographique, de l'appétit de savoir, et parfois aussi de l'indigestion. lorsque nos personnages sont tellement submergés à la fois par les citations et par les plaques qu'ils deviennent incapables d'avaler ou de dire quoi que ce soit. Mais on a parfois comme ça des petits moments où le personnage du philosophe cynique, qui est un peu un bout en train, un moteur comique et un provocateur permanent dans le texte d'Athénée, nous est écrit d'une manière très visuelle. C'est-à-dire, à un moment, on apporte une anguille et il réussit à se saisir de cette anguille et à dévorer toute la chair en la faisant passer entre ses lèvres et ses dents. Et donc il ne ressort que l'arrête. C'est-à-dire, on voit très nettement la scène et le geste très voulu et gourmand de ce philosophe qui arrive à déchiqueter toute la chair de l'anguille en la faisant passer, en faisant passer l'arrête entre ses dents. Donc, alors à chaque fois, on croit qu'ils vont manger, mais voilà, il y a une nouvelle question, de nouvelles citations, de nouveaux problèmes. Et donc c'est un festin, effectivement, largement de paroles. Ce festin, il est malgré tout codifié avec en particulier un principe de questionnement qui s'appelle la zétésis. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Parce que c'est ça qui crée cette émulation dans le questionnement, dans le référencement. On cite un auteur ou on cite un mot et ensuite on fait assaut d'érudition pour en donner davantage. D'où ça vient et qu'est-ce que c'est que la zétésis ? Alors, il faut savoir que le banquet grec, enfin cette partie où l'on boit du vin, est toujours quelque chose de très régulier. Et ça, ça remonte à la Grèce archaïque et classique. Des collègues comme Jean-Pierre Vernon, Pauline Schmitt, François Lissarac l'ont bien analysé. La consommation du vin est quelque chose à la fois qui renforce les liens de sociabilité, c'est un moment de plaisir, et c'est aussi un moment dangereux parce que le vin est associé à Dionysos. C'est un petit peu une force de disruption, une force d'altérité, une force un peu de subversion, qu'il faut donc domestiquer. Et alors, pour cela, il y a deux moyens de le domestiquer. D'abord, on mélange le vin pur avec de l'eau, de sorte qu'il est un petit peu dilué, et un peu, voilà, il ne monte pas tout de suite à la tête. Et de l'autre, il y a un rituel très précis qui consiste à avoir un responsable en charge, c'est-à-dire le chef du banquet, le chef du symposium, qui veillera à la circulation des coupes entre les uns et les autres, et également à la circulation de la parole. C'est-à-dire qu'on ne parle pas tous en même temps, il faut qu'il y ait une circulation ordonnée, régulée, éventuellement sous forme de questions-réponses, chacun son tour, et quelqu'un comme Plutarch qui nous donne d'une manière très détaillée dans les propos de table, les principes pour que ces banquiers se passent bien. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y en ait l'un qui occupe toute la scène, il faut que chacun ait droit à la parole, et donc les plans de table sont très importants, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre côte à côte des gens très érudits, des gens plus jeunes et moins expérimentés à l'autre bout de la table, parce qu'à ce moment-là, ça crée des dissymétries dans la conversation. Chez Athénée, il n'y a pas de problème, ce sont tous de très grands érudits, mais ils choisissent comme règle le principe des questions-réponses. Et ça, c'est quelque chose qui est donc attesté déjà dans les écoles philosophiques, par exemple dans le Peripatos, dans le lycée d'Aristote, comme dynamique intellectuelle, et sans doute déjà dans des contextes de banquets ou de réunions, autour de coupes de vin. C'est attesté également au musée d'Alexandrie, et c'est attesté chez Plutarch dans les propos de table, et Athénée reprend à nouveau cette technique. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit que le chef de banquets propose une question à la discussion, et selon les cas, la question va occuper la totalité du banquets, comme chez Plutarch, et chacun apportera une petite discussion des réponses. Dans d'autres cas, comme chez Athénée, ces questions appellent des réponses très brèves, et donc il y a un jeu de ping-pong constant entre les questions et les réponses. C'est un petit peu l'équivalent finalement d'un colloque ou d'un séminaire universitaire ordonné, où autour de certains sujets, voilà, table ronde, enfin comme dans le cas du symposium du reste, va se prononcer, enfin les membres d'une table ronde vont se prononcer tour à tour, et apporter leurs idées, leurs réflexions. Donc voilà, la synthèse est une technique intellectuelle, et alors selon les cas, l'enjeu est soit de faire preuve de virtuosité en apportant toutes les réponses possibles, toutes les argumentations possibles en faveur d'une réponse. C'est le cas, par exemple, dans les problèmes d'Aristote, qui sont régis par cet aspect. Alors par exemple, il y a une question, qui est venu le premier de la poule ou de l'œuf ? Je crois que c'est une question dont on débat encore aujourd'hui, et donc chacun peut apporter une réponse. C'est peut-être plus tard, d'ailleurs, qui évoque ce sujet, mais ça se trouvait déjà chez Aristote. D'autres questions, pourquoi les personnes âgées voient-elles moins bien, ont-elles plus de mal à lire, etc. C'est-à-dire que voilà une question où chacun peut donner son opinion, et souvent la question peut proposer une alternative en disant est-ce que c'est parce que, ou parce que, voilà. Donc c'est une technique argumentative et une sorte de moteur conversationnel. Pour jouer à ça, il faut être équipé d'un solide outillage intellectuel et même matériel. Alors du coup, j'aurais une question peut-être en deux parties. D'abord, matériellement, on imagine ces convives venir à ce dîner avec des rouleaux de papyrus, avec de quoi prendre des notes peut-être, avec des références, parce que, évidemment, il y a tout un savoir, mais ce savoir, il faut pouvoir en disposer. Et puis, sur le plan intellectuel, c'est aussi le rôle de la mémoire. Alors peut-être dans un deuxième temps, on en parlera, mais ça me paraît très important. Mais d'abord, est-ce que concrètement on peut imaginer qu'on ait une tablette de cire pour prendre des notes, qu'on ait des rouleaux avec soi dans un banquet comme celui-là ? C'est difficile de répondre à cette question pour une raison simple, c'est que très, très rares sont les auteurs grecs qui donnent des précisions sur la logistique matérielle de ce type de réunion. De plus, les pratiques d'écriture, même si nombre de nos auteurs, les pratiques évidemment, enfin les siadones, les pratiques d'écriture sont un peu un angle mort. C'est-à-dire que c'est très, très rare qu'un auteur grec se mette en scène en train d'écrire, a fortiori sur un rouleau de papyrus. Donc, ils évoquent à la rigueur le fait d'écrire sur une tablette. Ce sont des poètes comme par exemple Ken Mack. Mais c'est très rare d'avoir quelqu'un qui se présente comme scripteur ou qui déploie, qui nous ouvre les portes de son bureau, entre guillemets, et de son univers de travail. La seule exception, c'est être égalien, qui nous a livré un éclairage documentaire qu'il faut évidemment interpréter sur ses propres pratiques, tout à fait exceptionnel. Alors, dans les banquets, non, moi je n'imagine pas, je n'imagine pas que nos personnages aillent dans les rayons de la bibliothèque, sortir des rouleaux, les dérouler, rechercher un passage. Ils viennent chez Larensis avec des sacs remplis de livres, mais je pense que c'est pour se les montrer, pour les faire circuler, pour se les prêter, ou pour s'enorgueillir de leurs trouvailles, de leurs acquisitions. On a un récit qui est rapporté par Olgel sur Hérode Atticus, qui était un professeur de rhétorique, de philosophie à Rome, et un épisode qui est assez amusant, où lors d'un banquet de ce professeur avec ses étudiants, l'un des étudiants commence à s'enorgueillir de ses compétences en philosophie, de son niveau, et à faire un peu le fier. Et Hérode Atticus, à ce moment-là, demande à l'un de ses esclaves d'aller chercher un livre dans la bibliothèque, d'aller chercher un rouleau, de revenir, de dérouler le rouleau, et il fait lire un passage qui ridiculise complètement l'étudiant en question, je crois que c'est un passage d'Épictète. Donc c'est une anecdote tout à fait intéressante, qui évoque effectivement la proximité de la bibliothèque par rapport aux banquets, mais qui exclut le fait que ses étudiants et ses profs aient eu leurs livres et leurs manuels en main. Et dans ce cas-là, je crois que la référence au rouleau et au livre matériel vise à avoir beaucoup plus de force que le simple recours à une citation de mémoire. C'est-à-dire que l'étudiant effectivement est couvert de honte après cet épisode, il est ridiculisé par l'évidence du livre. Et voilà, donc je ne pense pas que les livres étaient utilisés à table, et quand on pense que ce sont des rouleaux de papyrus en plus, qui font parfois plusieurs mètres de long, vous imaginez 25 personnes sur des lits banquets, chacun avec 2-3 rouleaux autour de lui, ça serait, je ne sais pas, c'est un cauchemar absolu de ruban de papyrus déroulé s'entremêlant, faisant des nœuds, trempant dans la sauce, passant de l'un à l'autre, etc. Absolument impossible matériellement. Du coup, ça renvoie à l'autre technique intellectuelle fondamentale que le livre met en avant, c'est celle de la mémorisation. En vous lisant, j'ai pensé aussi au livre de Francis Hayes sur les arts de la mémoire et sur le fait qu'on a là visiblement affaire à des gens qui maîtrisent des formes de mémorisation extrêmement poussées, sophistiquées, qui sont capables de dérouler des citations en partant d'une référence et ensuite de faire revenir tout un texte, tout un substrat. C'est peut-être évidemment amplifié dans la mise par écrit par Athénée de ce qui se passait à l'oral, mais c'est quand même attesté le fait que ce jeu de mémoire, il existe bien et c'est quelque chose dont on s'enorgueillit d'être capable de mémoriser, de réciter. Et on s'enorgueillit en même temps sans être un automate, sans être juste un esclave qui aurait mémorisé tout Homer et qui ne le citerait pas à propos. Il faut mémoriser, mais aussi être capable de mémoriser, de citer à propos. Oui, la mémorisation des textes est quelque chose d'attesté dans l'éducation grec et à l'époque romaine. Donc tous les jeunes qui sont passés par les écoles de grammariens, de réteurs, de philosophes, ont appris des textes par cœur, soit sous forme de morceaux choisis, soit sous forme de citations brèves ou parfois de séquences plus longues. Et vous évoquez avec raison le travail de Franz Yetz, on peut aussi citer le travail de Marie Caruvers, The Book of Memory, qui a poursuivi un peu l'œuvre fondatrice de Yetz. Il y a des techniques spécifiques, structurer la mémoire des réteurs, des philosophes, des étudiants et des hommes politiques même, en leur permettant d'avoir ce qu'on appelle des lieux de mémoire purement mentaux, comme une architecture avec des pièces où on circule de l'une à l'autre par des couloirs, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas imaginé l'organisation de votre lycée, de votre salle de classe, le couloir pour y accéder. Donc, vous avez cette architecture dans votre tête. Vous êtes parfaitement habitué à vous y mouvoir. Et donc, vous allez dire, dans cette partie du couloir, je mets, je ne sais pas, la première partie de mon cours. Dans l'entrée de la salle, je mets ce développement que je vais faire sur tel sujet. Sur le mur du fond, je place tel ou tel élément de ma démonstration. Et donc, vous préparez votre cours ou votre discours de cette manière-là. Et au moment de la performance, vous reparcourez en imagination chaque lieu et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai placé là ? Et vous allez retrouver les éléments du discours, soit sous forme littérale, lorsque sont des textes mémorisés, soit sous la forme de l'argument. Et vous pourrez alors improviser dans le cadre d'une performance qui peut être un discours, une plaidoirie ou une leçon devant une classe. Donc ça, c'est une technique tout à fait connue qui remonte à l'entité grecque, qui est très bien documentée, qui a été théorisée notamment par les orateurs latins, par Cicéron, par Quintillien, et qui vient très certainement jouer, enfin qui s'applique très certainement à ces techniques de mémorisation littéraire. Alors le banquet, c'est précisément l'un des lieux où on va faire une preuve de sa culture en multipliant les citations. Alors ça peut être un jeu, un jeu littéraire. Dans le cadre des technosophistes, ça devient un match, ça devient une compétition, ça devient un championnat, c'est-à-dire ils ne font plus que ça. Et donc le propre des citations, vous avez différentes manières de procéder. Soit vous faites des citations d'une même œuvre dans l'ordre du texte, avec des morceaux choisis que vous avez mémorisés. Soit vous faites comme l'était hypnosophiste et vous êtes capable de passer d'un texte A à un texte B à un texte C, de passer de la poésie à la tragédie à la prose, à la philosophie, à l'histoire, de revenir à l'épopée et de multiplier les citations, non pas selon un ordre de continuité, mais selon un ordre d'analogie par rapport à un trigger, par rapport à un déclencheur qui peut être un mot-clé, qui peut être un objet, qui peut être une question. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vous déplacez d'une manière non linéaire dans un corpus de texte extrêmement large et selon des parcours complètement zigzag et imprévisibles. Des parcours en zigzag et pourtant, un des enjeux majeurs du travail que vous venez de publier, c'est de montrer que derrière l'impression de foisonnement, de désordre, quand on a ouvert, de ne serait-ce qu'une fois Athénée, on ne peut qu'être frappé par ce désordre apparent, par cette impression qu'on a là quelque chose qui déborde de citations dans un désordre apparent très complet. Et pourtant, vous dévoilez des formes de structures, des structures à la fois sur le déroulé de l'ensemble de l'œuvre, des correspondances, des jeux d'architecture au sein de cette œuvre. C'est quelque chose qui n'est pas du tout disposé au hasard. Il y a un véritable auteur qui a pensé et construit son œuvre, peut-être même sous la forme, vous le dites à moitié en plaisantant à la fin du livre, mais sous la forme d'un jeu de société, d'un parcours comme ça, à travers à la fois l'espace des livres, l'espace du langage, l'espace du banquet. C'est quelque chose, en fait, de très structuré. Oui. La difficulté, évidemment, étant que nous avons affaire à un texte écrit et non pas à l'observation directe de ce jeu de société. Donc, il y a toujours effectivement la possibilité, la probabilité qu'Athénée donne une échelle tout à fait inédite et hyperbolique à des pratiques qui étaient peut-être plus modestes. Mais effectivement, sous l'avalanche des citations, la diversité des langages entre poésie archaïque, poésie linguistique, prose, etc., se cachent des fils conducteurs, des parcours tout à fait cohérents, même dans leur apparence erratique. Le premier fil conducteur, c'est l'ordre du banquet. C'est l'ordre du banquet où chaque séquence apparaît à sa place. Les charcuteries, le poisson, les viandes, le pain, les gâteaux, les gourmandises, les friandises, ainsi que les objets qui sont les coupes, les plats, ainsi que les divertissements, la musique, les énigmes, les jeux de société, les courtisanes aussi. Donc voilà, il y a une sorte de scénario, de fil scénaristique qui organise l'ensemble des échanges et qui fait qu'en commençant à l'apéritif, on est sûr de terminer à la fin des hypnosophistes avec le dernier verre pour la route, avec la libation finale. Et Athénée reconfigure dans ce texte, de toute évidence, une multitude de banquets pour en faire un archi-banquet, qui est l'encyclopédie sur le banquet. Donc ça, c'est l'ordre macro. Et l'ordre micro, c'est qu'à chaque fois qu'un plat, un mets, un fruit, un légume, un poisson va apparaître, il va déclencher une question du genre « Tiens, un citron, mais quel est le premier auteur grec qui a parlé du citron ? » Et donc, toute la table se met à réfléchir là-dessus, on lève la main, on propose une réponse, et un autre qui dit « Ah bah non, c'est beaucoup plus ancien ! » Et un autre qui dit « Bah non, chez cet auteur-là, c'est pas de citron, il s'agit d'un autre fruit, etc. » C'est-à-dire qu'il y a une logique thématique extrêmement fine et qui fait que chaque proposition doit s'appuyer sur des citations, identifiées avec le nom d'auteur, le nom de l'œuvre, éventuellement des précisions bibliographiques comme le numéro du volume. Il n'y avait évidemment pas de pagination sur les rouleaux, mais chaque citation doit être accompagnée de son étiquette légitimente, en quelque sorte, qui prouve qu'on ne l'a pas inventée. D'ailleurs, je crois que personne ne s'y risquerait, parce qu'avec des lettrés de cette trempe, si quelqu'un s'amusait à imaginer, à forger une citation d'Homère, de Platon ou d'Aristote, tous les autres hurleraient immédiatement. Donc voilà, c'est quelque chose de très contrôlé et très structuré, où il va falloir finalement démontrer sa virtuosité en alignant au plus grand nombre possible de citations, jusqu'à ce que quelqu'un vous coupe la parole, jusqu'à ce que le chef de banquier pose une autre question, et à relier entre eux des domaines aussi différents que possible. Et alors quand on a la chance de tomber sur des termes qui ont une pluralité de significations, par exemple qui s'appliquent à la fois à une pièce de vaisselle et à une machine de guerre, on a donc la possibilité de faire bifurquer la conversation et le fil des citations du domaine des objets manufacturés à celui de la polyence éthique, ce qui est génial, c'est-à-dire qu'il y a là un plaisir esthétique qui est décuplé et ce sont des archi-joueurs qui peuvent se permettre ces virages, ces tournants, ces jeux de tourbillons à l'intérieur de la bibliothèque. Pour s'y repérer, j'aurais une question sur la façon dont vous avez travaillé et donc vous avez lu ce texte, c'est à la fois une lecture personnelle avec le bagage intellectuel qui est le vôtre, mais aussi, Mathilde Semblé, dans l'introduction, vous parliez d'une lecture automatisée, de recours à des logiciels, de contextualisation de mots et de passages. Donc comment on travaille sur un tel livre ? J'ai travaillé donc avec cette édition, cette édition publiée par l'EUB, la collection de petits volumes verts de textes grecs, et également la collection Toitner qui est plus ancienne, donc deux éditions qui font référence. Donc j'ai fait deux lectures d'ensemble, de la première à la dernière page, ce qui m'a pris plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, en faisant des fichiers, d'abord des sortes d'index très détaillés, livre par livre, où je notais des mots-clés, des résumés, des intuitions. Je recopie parfois des citations, et petit à petit, une problématique c'est dessiner. Et donc dans une deuxième étape, j'ai voulu vérifier certaines de ces intuitions en utilisant un logiciel d'interrogation au thésaurus de la langue grecque, puisqu'on a la totalité de la littérature grecque numérisée, depuis assez longtemps d'ailleurs, c'était un des premiers corpus fondateurs des humanités numériques, grâce aux Américains. Et donc là, la démarche est différente. C'est-à-dire, c'est une œuvre pour laquelle on n'a pas d'index imprimé, et vérifier la moindre de ces hypothèses sur des livres imprimés aurait demandé de tout reprendre depuis le début et de repasser six semaines ou deux mois à tout tamiser pour vérifier si oui ou non l'hypothèse était pertinente ou pas. Donc il y a des logiciels permettant une recherche boolean, c'est-à-dire, je cherche, je ne sais pas, par exemple le mot plateau et le mot livre, je recherche le mot table et le mot catalogue. Les résultats étaient immédiats, les hypothèses étaient d'emblée confirmées ou disqualifiées, et j'ai pu, comme cela, constituer des fichiers thématiques, enfin je crois en avoir une cinquantaine, qui m'ont permis de structurer un peu la problématique du livre. Et après, il fallait évidemment contextualiser plus largement et voir si ces usages étaient spécifiques à Athénée ou se retrouver chez d'autres auteurs, étaient plus anciens, etc. Et là aussi, le thésaurus de la langue grecque, avec les logiciels d'interrogation informatique, est un très bel instrument qui permet de vérifier en temps réel des hypothèses, de trouver des parallèles. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur des auteurs comme Plutarch, comme Holgel, comme Aristote, avec ses instruments. Et quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire des études grecques, ça n'existait pas encore. Et bon, j'ai fait ma maîtrise sur Posanias, qui était un texte pour lequel j'ai encore beaucoup d'affection. J'ai peut-être un livre à écrire là-dessus, d'ailleurs, dans l'avenir. Il n'y avait pas de possibilité d'interrogation informatique, et donc il fallait travailler avec des fichiers. Donc, c'était des fiches en Bristol, dans des boîtes à chaussures. Voilà. Mais donc, c'est le propre aussi des études anciennes, je crois. C'est la leçon que j'ai retenue de mes maîtres, Jean-Pierre Vernon, Marcel Détienne, Pierre Vidal-Lacquet, d'avoir un respect aussi grand que possible pour les textes, pour les sources, d'essayer de garder cette technicité de la philologie, de l'accès direct à la langue et à la pensée, tout en se libérant un peu au niveau des hypothèses, de l'interprétation, de la vision du texte, et de la prise de risque aussi, puisqu'il y a peu de chercheurs qui travaillent réellement sur Athénée. On doit être peut-être une dizaine dans le monde entier, je pense. Et encore, le titre du livre, qui est un petit peu provocateur, est aussi un clin d'œil à la communauté antiquisante et au-delà. C'est-à-dire, voilà, c'est une manière de dire, et si on prenait au sérieux les compilateurs ? Pour terminer, j'ai une dernière question peut-être sur un des aspects, là aussi, assez vertigineux, je trouve, du livre, c'est le fait qu'il soit arrivé jusqu'à nous, parce qu'il est arrivé avec un unique manuscrit, et en réfléchissant aux logiques de transmission des textes, il me semble que ça n'allait pas de soi qu'un tel texte soit recopié dans la période médiévale, parce qu'il est plein d'allusions très obscures, c'est un mélange hétéroclite de périodes, de citations, etc. Et là, il y a quelque chose qui est presque miraculeux que de disposer de ce texte, qui en plus met à notre disposition bien d'autres textes, bien d'autres fragments, avec un unique témoin manuscrit, il y a là quelque chose de très singulier aussi dans la transmission textuelle. Oui, ça pose la question finalement du projet d'Athénée, c'est-à-dire, est-ce qu'il a écrit ce texte pour le diffuser largement ? Est-ce qu'il répondait à une commande ? Est-ce que c'est un texte qui était destiné uniquement à l'Arensis, à son patron ? Disons que l'élaboration littéraire, le souci d'élaboration littéraire exclut, que ce soit simplement un carnet, des cahiers de notes de lecture personnelle. La démarche est beaucoup trop… Le coût, je pense, aurait été vraiment excessif pour un tel résultat. Donc, pour qui Athénée a-t-il écrit ? C'est la vraie question. Son œuvre n'a pas beaucoup circulé. On a quelques indices, on a quelques traces. Après, le texte lui-même a fait l'objet de nouvelles phases de compilation, ce qui est assez savoureux. C'est-à-dire qu'on a donc ce manuscrit, ce Martianus, qui est conservé à la biotaque de Venise, à la Martiana, et dont il manque les deux premiers livres. Et les deux premiers livres sont conservés, en revanche, par une version abrégée, abrégée de l'œuvre qui est un petit peu plus ancienne. Et donc, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, qui a décidé d'abréger complètement Athénée, et d'enlever toutes les traces du dialogue, et de le réduire uniquement à des citations et à des informations factuelles, en enlevant toute la scénographie dramatique du banquet. Ce qui est fascinant, c'est absolument fascinant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a considéré que cette œuvre fleuve ne répondait plus à des objectifs précis, et qu'il convenait d'en extraire la substantifique moelle et de se débarrasser de tout l'appareillage littéraire. C'est ce qui fait que, dans nos éditions modernes, les livres 1 et 2 relèvent de ce résumé, de cette restriction drastique de l'œuvre, et avec une sécheresse pratiquement scénographique. C'est dommage qu'on ait perdu toute l'introduction d'Athénée. Enfin, on n'a qu'un très vague résumé. Et à partir de la fin du livre 2, on retrouve le texte de ce manuscrit du Martianus qui, effectivement, est le plus ancien et a été à la base de toutes les éditions modernes. Donc, c'est un destin tout à fait étrange. Moi, je me suis demandé parfois si le texte d'Athénée n'aurait pas pu être une sorte de manuel de jeu pour des Romains de l'époque jouant à ce rituel du banquier grec, et qu'il y aurait eu, comme ça, des listings de citations. On apporte des rougets avec des légumes, donc on retrouve le rouleau sur les poissons, et puis voilà, on a des citations à portée de la main. Mais la comparaison avec Gallien est tout à fait intéressante, puisque les deux sont contemporains. Et Gallien, comme l'a bien montré un collègue, Antoine Pietrobelli, est quelqu'un qui, dès le départ, a pensé à la constitution, la pérennité, la survie de son œuvre, en l'étant de son propre éditeur, en faisant recopier des exemplaires, en les faisant placer dans des bibliothèques, notamment à Pergam, en faisant la liste de ses écrits autorisés, son autobiographie, en quelque sorte. Et c'est tout à fait passionnant. C'est quelqu'un qui avait des scribes, des secrétaires, qui avait également des gens de l'administration impériale, des greffiers habitués à écrire sous la dictée. Ce personnage est tout à fait stupéfiant. Mais Athénée n'avait pas cette infrastructure-là, donc comment a-t-il travaillé ? Est-ce qu'il avait des esclaves ? Est-ce qu'il avait des scribes ? Je ne sais pas. Mais son œuvre n'a pas circulé, voilà. Est-ce que, pour finir, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, soit pour prolonger cette discussion, soit sur tout autre aspect de l'histoire antique ou pas d'ailleurs ? Pour les banquets grecs, il y a un livre d'un de mes collègues, François Lissarag, qui était directeur d'études à l'EHSS, un très beau livre d'images et de réflexions sur la représentation grecque du banquet, qui s'appelle Un flot d'images, qui avait été édité par Adam Birot à l'époque. Il y a un autre livre, alors je crois que c'est Michel Jeanneret, « D'aimer des mots, banquets, propos de table à la Renaissance ». C'est un livre qui date de 1987 et qui déroule cette tradition qu'on retrouve à l'époque moderne, des banquets où l'on parle plus que l'on mange, donc j'aimerais des mets et des mots. Là, de manière plus récente, il y a des livres extrêmement importants qui ont été publiés. Il y a ce livre sur 403 de Vincent Azoulay, de Paulin Ismar, qui a retenu votre attention aussi, je crois. Mais moi, je dirais peut-être relire de grands classiques, relire Jean-Pierre Vernon, qui reste toujours d'actualité, relire Pierre Vidal-Laquet, qui reste un maître d'histoire, relire également Marcel Détienne, qui est décédé il y a récemment, qui était mon maître. Et j'avais relu à l'occasion d'un hommage qui lui était rendu, « Les jardins d'Adonis », « La mythologie des aromates en Grèce ancienne », qui reste un livre tout à fait stupéfiant. Ah, et puis voilà, une dernière suggestion, dont il faut lire « Les russes d'intelligence », « La métisse des Grecs » de Vernon et d'Étienne. C'est un chef-d'œuvre absolu. Merci pour ces beaux conseils, merci pour cette discussion. Je rappelle le titre de votre livre, « Faut-il prendre les d'hypnosophistes au sérieux ? » Vous retrouverez ces différents conseils sur le site paroleshistoires.fr. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroleshistoires.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions « at paroleslist » et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada